Allons au foyer de la Chambre des communes maintenant, mes invités, les députés Pablo Rodriguez, Luc Berthold, François Choquette, Monique Posé. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. David. Avant de passer au bilan de l'an 1 du gouvernement Trudeau, je vais vous entendre sur les propos, justement, de Justin Trudeau, qui a laissé entendre que si les Canadiens ne veulent pas d'un changement du mode électoral, il n'y en aura peut-être pas de réforme électorale. Alors, je commence avec vous, M. Berthold. Comment vous réagissez à cette possibilité qu'il n'y en aurait pas de réforme électorale? Bien, écoutez, on vient de dépenser des milliers de dollars pour faire une tournée pancanadienne, pour consulter tous les gens. Si on nous avait écoutés dès le début et qu'on nous avait dit, oui, on fait une consultation, mais par la suite, on va soumettre le résultat de cette consultation-là à un référendum, on aurait sûrement participé d'une manière très intéressée à la réflexion sur notre réforme de scrutin. Mais aujourd'hui, le premier ministre se rend bel et bien compte que ce qu'on disait dès le départ n'avait aucun sens. Et aujourd'hui, je pense que M. Trudeau, la réalité le rattrape, comme plusieurs choses le rattrapent au cours des dernières semaines. M. Chockel, votre point de vue sur cette question de réforme électorale? Bien, c'est complètement déboussolant ce qui s'est passé, ce qu'on a vu hier puis ce matin. Moi-même, j'ai fait plusieurs consultations et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était très important d'avoir des consultations sur la réforme électorale. Et puis, on en a fait plusieurs. Et puis, malheureusement, là, de voir que M. Trudeau, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, c'est qu'avec les conservateurs, les gens n'étaient pas contents. Donc, oui, il fallait changer le système parce que le système était brisé. Maintenant que les libéraux sont au pouvoir, et lui, il dit que les gens sont contents, je ne suis pas sûr et certain, là, mais il dit que les gens sont contents. Donc, on n'a plus besoin, le système, tout d'un coup, il est réparé, tout fonctionne bien. Mais les gens à Drummondville puis tous les gens que nous, au NPD, qu'on a consultés, nous ont dit, le système de réforme électorale, on a besoin d'un nouveau système électoral, pardon. Et ça prend une réforme pour mieux écouter les gens, pour qu'on ait des élections où, quand il y a 40 % des gens qui votent pour un parti, comme le Parti libéral présentement, mais qu'il y ait à peu près 40 % qui vont les représenter. Et c'est ça que les gens nous ont dit. Puis c'est ça qu'on espère qui va aller de l'avant. Un référendum, bien, qu'il y en aurait un ou qu'il n'y en ait pas un, on va voir. Il y a un comité qui est là présentement. Moi, je ne comprends pas pourquoi M. Trudeau, il ne laisse pas le comité faire son travail. Il y a un comité qui travaille très fort, qui est allé partout à travers le canot, qui est même allé avec Calhoun, il faut le faire. Alors qu'on l'écoute, s'il vous plaît, puis que M. Trudeau, s'il vous plaît, et le gouvernement libéral, soit l'écoute de ce comité-là, qui est non-partisan. Mme Pauzé, est-ce que vous êtes inquiète de ce qu'a dit M. Trudeau? Scandalisé serait le mot plus juste, je vous dirais, M. Donnet. Écoutez, il en a fait une promesse électorale. Il disait que c'était un système, un mode de scrutin qui était injuste. Et là, maintenant, parce que, justement, il dit que ça le favorise, il semble balayer du revers de la main toutes les consultations et tout le travail qui a été fait. J'ai le goût de vous dire que c'est rire du monde. Je vais le prendre comme ça. C'est carrément rire du monde. Et où je suis scandalisée, c'est que je me dis que tout ce que ça fait, c'est de créer encore plus de cynisme dans la population par rapport à nos dirigeants. Alors, ce n'est pas le mode de scrutin qui fait que les gens ne vont pas voter. C'est tout le cynisme que l'on crée de cette façon-là dans la population. Alors, M. Rodrigues, je vous ai gardé pour la fin sur ce thème-là en particulier. Je savais qu'il y avait des réactions. M. Donnet. Oui, allez-y. J'ai été longtemps, j'ai été plusieurs années dans l'opposition. Je comprends qu'il faut déchirer notre chemise, puis se faire scandaliser, puis bon, critiquer tout ça. Mais encore faut-il avoir une raison spécifique pour le faire. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a dit qu'elle n'aurait pas de réforme? Il n'y a personne qui a dit ça. On a simplement dit, on va entendre le comité. Est-ce que le rapport a été déposé? Non! On n'a pas vu le rapport encore. Les consultations sont terminées. On l'a dit, elles sont exhaustives. Elles ont été partout dans le pays. Tout est sur le plancher. Tout est discuté. Alors, attendons le rapport. Ne présumons pas de la conclusion. Attendons le rapport. Lisons les conclusions. Discutons-en. Débattons-en. Mais ne venez pas me dire que M. Trudeau dit qu'il n'aurait pas. Il a juste dit qu'on allait écouter les recommandations du comité. C'est extrêmement responsable, à l'image du gouvernement, M. Donnet. Mais il a refusé aujourd'hui de répéter que la dernière élection était la dernière avec le système actuel. Parce que ce que les Canadiens ont dit, contrairement aux conservateurs qui s'enfermaient dans leur mutisme, contrairement aux conservateurs qui ne parlaient pas aux médias, contrairement aux conservateurs qui ne consultaient pas, on consulte et on tient compte de la position des Canadiens. Comment vous interprétez que M. Trudeau ait dit, et s'est rapporté entre guillemets dans le journal, qu'il ne s'entend pas le besoin de faire une réforme électorale, puisque là, son gouvernement était populaire? Ce qu'il a dit essentiellement, c'est que le comité, qu'on a modifié pour donner plus de place à l'opposition, on l'a fait de bonne foi, que le comité a tenu des consultations importantes à travers le pays. Et là, on va entendre ce qu'il a à dire. Et c'est ce qu'on fait. – Parlons du bilan, M. Berthold, parce que là, on est à l'an 1 qui est complété par ce 19 octobre. Quel bilan vous faites du gouvernement, vous? – Écoutez, très bon au niveau de l'image. Ah, bien, pour l'image, ça, d'une manière, je suis d'accord avec M. Rodriguez et l'image, ce gouvernement-là, c'est tout ce qui compte. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas parler du bilan du gouvernement, je voudrais parler du bilan de M. Trudeau, parce que dans le fond, tout ce qu'on a vu depuis un an, c'est M. Trudeau. M. Trudeau qui a fait des promesses de petits déficits qu'il n'a pas respectées. M. Trudeau qui avait fait des promesses au niveau du lettre infiltrée pour les producteurs laitiers qu'il n'y a pas tenues. M. Trudeau qui avait promis avec son équipe de régler le dossier du bois d'oeuvre qu'il n'y a pas tenues. M. Trudeau qui avait promis qu'il allait investir massivement en infrastructures pour redonner de l'effort à notre économie, de créer des emplois. Il n'y en a pas. On a appris la semaine passée que les ministres de développement régional allaient disparaître. Bref, c'est un gouvernement que je dirais qui a été impatient. On l'a vu à la Chambre ici. C'est un gouvernement qui a improvisé tout le long. On le voit avec le nombre de consultations. C'est un gouvernement qui n'était pas prêt à gouverner. C'est définitif. C'est un gouvernement qui s'en allait à l'opposition, qui s'est trouvé du lourd le lendemain avec le pouvoir. Et c'est un gouvernement qui, malheureusement, c'est un mot dur, mais qui a été imposteur parce qu'il s'est fait élire sous de faux prétextes. Il s'est fait élire sous le prétexte des petits déficits de transparence. Et malheureusement, depuis un an, à part l'image, effectivement, là-dessus, je dois l'admettre, l'image est là. Mais pour le reste, on repassera. Ce n'est pas une bonne année. Je veux entendre M. Choquette, maintenant. Alors, effectivement, sur le plan de l'image, ils ont fait un bon travail, mais ils ont commencé à consulter. C'est normal. Je pense qu'il faut leur donner une chance. Mais après un an, c'est trop tard. Il est temps de commencer à avoir de l'action concrète. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est présentement ce qui se passe, par exemple, en santé. C'est horrible, là. On continue, comme les conservateurs, à faire les coupes de Stephen Harper de 36 milliards de dollars sur 10 ans. Et en plus, on veut imposer des conditions aux provinces. Donc, effectivement, c'est un petit peu mieux que les conservateurs, là, mais on continue dans la mesure des conservateurs. C'est pire, je veux dire. Non, c'est pire, c'est pire. J'ai jamais vu votre première réponse. Oui. Et ça, c'est juste un exemple. On a l'exemple aussi des changements climatiques. Sur les changements climatiques, c'est bien beau d'aller à Paris, de dire « Canada is back », mais une fois rendu de retour au Canada, on a encore les mêmes cibles que les conservateurs de Stephen Harper. Alors, ça, c'est totalement décevant aussi. Et ce qui est très préoccupant aussi, puis entre autres, dans ma circonscription, les gens m'ont envoyé plein de péditions là-dessus, c'est l'équité salariale. Depuis des dizaines d'années qu'on en parle, puis qu'on veut avoir une loi au fédéral, et là, on est rendu qu'on a une motion qui a été adoptée à la Chambre des communes. On veut la loi sur l'équité salariale et on nous dit « Oh, attendez en 2018. » Mais pourquoi attendez en 2018? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une loi sur l'équité salariale maintenant, alors que M. Trudeau se dit féministe? Moi aussi, je dis que je suis féministe. Ma femme, des fois, a dit que je pourrais m'améliorer, mais ça, c'est normal. Mais ce qui est à retenir, c'est que depuis un an, effectivement, il y a eu beaucoup de consultations, beaucoup de temps de prendre le... C'est correct, il faut prendre le temps de s'installer, mais là, maintenant, il faut passer à l'action. Et sur le plan de la santé, sur le plan de l'équité salariale, sur le plan des changements climatiques, sur le plan du lait diafiltré, les conservateurs nous ont laissé, malheureusement, une déception et ça a été continué avec les libéraux. On va écouter Mme Pauzé maintenant. Oui, alors, je vous dirais, beaucoup pour l'image, rien pour le reste. Donc, rien pour nos producteurs laitiers avec le lait diafiltré, rien pour nos travailleurs de la forêt avec le bois d'oeuvre, rien pour Mégantic, rien non plus pour tout ce qui est... On a parlé d'équité salariale et avec raison. On reporte des décisions en 2018. En santé, les coupes des conservateurs, mais avec les conditions du NPD, donc, le pire des solutions pour ce qui est des changements climatiques, c'est les cibles des conservateurs. Alors, ce n'est pas à la hauteur des engagements qui ont été pris à Paris. Et je vais revenir avec Énergie Est. Je me fais... Je pose régulièrement la question en Chambre. Je me fais régulièrement répondre que l'ONÉ, l'Office national de l'énergie, va faire son évaluation. Écoutez, je m'en fiche que ce soit une réponse oui, une réponse non de l'Office national de l'énergie. Les Québécoises et les Québécois n'en veulent pas de ce pipeline-là. Alors, rien non plus pour nos travailleurs de l'aéronautique, Bombardier, Aveos. Est-ce que j'en oublie? On va poser la question à M. Rodrigues, qui vient de vous entendre. Je pense qu'elle oublie beaucoup de choses, M. Donner. D'ailleurs, mes trois collègues ont oublié, peut-être volontairement d'ailleurs, beaucoup de succès de réalisation du gouvernement Trudeau. Donc, en commençant, M. Donner, en commençant, on a baissé les impôts de la classe moyenne en augmentant le 1 % des plus riches du pays. Ça, c'est un fait. Ça vient toucher 9 millions de Canadiens qui ont vu leurs impôts baisser. L'allocation pour les familles avec de jeunes enfants, qui a augmenté de façon importante, qui vient toucher 9 familles sur 10, qui permet à 300 000 enfants de sortir du seuil de la pauvreté, qui donne en moyenne 2 300 $ net d'impôts de plus par année. L'augmentation au niveau du supplément de revenu garanti, ça vient chercher, ça. Ça vient aider les aînés les plus défavorisés au sein de la société, M. Donner. On a ratifié le traité de Paris. On met en place des mesures pour l'atteindre. On travaille avec les provinces pour améliorer l'affaire de façon générale, M. Donner. On a rétabli la réputation du Canada à l'échelle internationale. Et je pourrais continuer encore des heures, mais je sais que vous allez me dire que je suis limité dans mon temps. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un grand jour pour le Canada. On le regarde. Il faut le regarder de façon sobre, humble, parce qu'il y a beaucoup plus de travail devant nous que derrière nous. Mais jusqu'à date, le chemin accompli n'est pas si mal que ça. Est-ce qu'il y a, M. Rodriguez, de ce qui a été annoncé par Stephen Pollard, de la Banque du Canada, comme quoi les perspectives économiques ne sont peut-être pas aussi fortes que prévues? C'est gros, M. Donner. Écoutez, la croissance économique n'était pas du tout au rendez-vous sous l'ère des conservateurs. Au contraire, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait venir aider la classe moyenne, laisser plus de sous à la classe moyenne, parce qu'à ceux qui en dépensent, on leur laisse plus de revenus discrétionnaires, donc peuvent dépenser un peu plus. Et donc, ça vient aider l'économie. Il faut stimuler l'économie, investir dans l'infrastructure. On l'a dit, le plus important investissement dans l'infrastructure de l'histoire du Canada, 120 milliards. Il est en cours. Mais non, il est en cours. On a fait... On a fait... On a fait... Bon, on se calme, M. Berthold, on se calme un peu. On a augmenté les taxes sur le carbone. Laissez-moi répondre, vous voulez-vous répondre après, soyez polis, là. Non, non, mais il manque de temps, là, puis je trouve que vous en dites pas mal. On n'a plus d'annonce, M. Donnet. On n'a plus d'annonce, nous, au cours des quatre derniers mois que les conservateurs au cours des cinq dernières années. On va écouter... C'est l'approbation du projet, M. Donnet. On va écouter M. Berthold qui en a long à dire. C'est incroyable, là. Écoutez, là, ce qu'on dit, là, c'est... C'est vrai, on a baissé les taxes, mais ceux qui vont en profiter le plus, là, les fameuses réductions, les impôts, là, c'est ceux qui gagnent 180 000 $ par année, là. Il faut se dire la réalité. La classe moyenne pour les libéraux, c'est de 45 000 à 200 000 $, les salaires. C'est incroyable, là. De taxes et d'impôts, mais pour tous les Canadiens, pour tous les niveaux de Canadiens. Et c'est ça qu'on travaille. Et je pense, M. Donnet, une affaire très, très, très importante, c'est que... Et tout le monde l'a dit, tous les chroniqueurs l'ont dit, on a assisté à une orgie de dépenses durant cette première année-là. On avait promis un léger déficit. On a annoncé après ça peut-être 30 milliards de déficit. Et là, on ne le sait plus parce que sky is the limit avec les dépenses, avec les libéraux. Et ça, les familles qu'on dit aider aujourd'hui, bien, c'est les dettes des jeunes de demain. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va bâtir un grand pays et qu'on va laisser un beau pays dont on va être fier à nos enfants en leur laissant des dettes immenses. Et on va écouter M. Choquette aussi là-dessus. Parlons-en, justement, des familles du Canada. Ce que les familles du Canada se rendent compte, c'est que la croissance économique, effectivement, n'est pas au rendez-vous. La création d'emplois n'est pas au rendez-vous. Il y a encore beaucoup de travail qui est à emploi précaire ou des emplois à temps partiel. Et ça, les familles canadiennes souffrent par rapport à ça. Et ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il y a eu un déficit beaucoup plus grand que prévu qui a été annoncé et qui va avoir lieu encore une fois. Et à ce moment-là, on s'attendrait, bien sûr, à des résultats. Et présentement, ce qu'on se rend compte, c'est que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Il n'y a rien de bon augure. Et c'est ce que la Banque du Canada semble mentionner par sa décision récente. Donc, à ce moment-là, on veut, bien sûr, bien faire du côté des libéraux. Mais on se rend compte que, malheureusement, présentement, ça ne donne pas les résultats escomptés. Et je laisse les 30 dernières secondes à Mme Pauzé. Oui, je vais être dans un discours un petit peu différent de mes deux collègues. Je vous dirais que, pour le Bloc québécois, c'est de la responsabilité d'un gouvernement d'investir pour donner un élan à l'économie et mettre le monde au travail. Cependant, il y a combien de grues, là, actuellement, qui fonctionnent ? Il y a combien de pelletées de terre qui ont été faites ? Donc, on a besoin d'une mise à jour économique. Le ministre des Finances la promet. Quand ? On doit se quitter là-dessus. Alors, le plus rapidement possible. Merci à vous quatre d'avoir été là. Merci. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire.